Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre récollection hebdomadaire. Elle ouvre la deuxième semaine de carême. Et comme je le disais au mercredi décembre, le carême est un chemin. Un chemin avec un but, une destination, la fête de Pâques, une traversée de désert longue de quarante jours plus six dimanches. Et pour vivre cette traversée, je vous invite à fixer vos regards vers le Christ ressuscité. Il vient nous chercher et nous prendre par la main et nous conduire vers la vie. Depuis le début de notre parcours, j'ai évoqué les six dimanches du carême comme autant d'étapes pascales, comme autant de rendez-vous pour nous rappeler le terme du chemin, la Pâque du Seigneur. Ce deuxième dimanche de carême, nous allons lire le récit de la transfiguration dans l'évangile de Marc. Et justement, ce récit a une coloration éminemment pascale et résolument, il nous tourne vers la fête de Pâques à venir. Et ceci pour plusieurs raisons. Le récit de la transfiguration dans l'évangile de Marc au chapitre 9 est encadré par deux annonces explicites de la mort et de la résurrection. Jésus dévoila ses disciples le chemin à venir. Et ceci juste avant le récit et juste après. L'épisode même de la transfiguration nous plonge par ailleurs dans une ambiance glorieuse. Le rayonnement qui émane de Jésus donne à voir une lumière divine, céleste. Les vêtements de Jésus seront d'un blanc immaculé, nous dira saint Marc. Rappelons-nous, au matin de Pâques, l'ange qui annonce la résurrection aux saintes femmes venues au tombeau aura lui aussi un vêtement blanc éclatant. Nous voici donc tout naturellement déjà au matin de Pâques. Enfin, le récit de la transfiguration se passe sur une haute montagne. Deux personnages vont venir entourer Jésus, mais cette haute montagne nous rappelle une colline que nous rencontrerons à la fin de l'évangile de Marc, la colline du Golgotha où Jésus sera crucifié. Et là encore, il sera entouré de deux personnages, deux malfaiteurs précisément. C'est comme si, en contemplant ces deux scènes, la montagne de la transfiguration et la colline du Golgotha, c'est comme si nous regardions les deux faces d'une même pièce. D'un côté, la passion du Seigneur et sa mort, de l'autre, sa résurrection glorieuse, son entrée dans la gloire. Et ces deux faces nous donnent à contempler tout simplement le mystère de Pâques, de la mort et de la résurrection du Seigneur. En conduisant Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration, Jésus veut préparer ses apôtres à affronter le scandale de la croix. Sur le chemin de la passion, il ouvre déjà nos cœurs à l'espérance de la résurrection à venir. Enfin, en nous donnant d'accueillir cette belle page d'évangile en ce deuxième dimanche de carême, l'Église vient tout simplement nourrir ses fidèles dans leur marche vers Pâques, dans notre traversée du désert ces jours-ci, ou même dans notre traversée de tous les déserts que nous pouvons connaître. Oui, l'Église vient nous nourrir et l'Église ouvre nos cœurs à l'espérance de Pâques. Alors, poursuivons notre traversée du désert, notre marche vers Pâques, et entrons dans ce beau récit de la transfiguration. Montons avec Jésus sur la montagne, en compagnie de Pierre, Jacques et Jean, en compagnie de Moïse et d'Élie, sous le regard du Père. Nous l'avons entendu, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Ainsi commence ce récit de la transfiguration. Alors, nous-mêmes, commençons par accueillir l'invitation que le Seigneur nous fait. Il veut nous emmener, nous seuls, avec lui, sur la montagne. Plus largement, accueillons l'invitation que le Seigneur nous fait en ce début de carême, Lui qui nous invite à prendre le chemin du désert avec lui. Souvenons-nous qu'en nous invitant en sa présence, en nous invitant à vivre un cœur à cœur avec lui, souvenons-nous du beau passage que j'ai rappelé la semaine dernière dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2. Oui, vraiment, le Seigneur veut nous conduire au désert, le Seigneur veut nous conduire avec lui sur la montagne, dans un cœur à cœur amoureux. Il veut parler à notre cœur. Vraiment, à cette étape du carême, entendons l'invitation que le Seigneur nous adresse, Lui qui veut nous inviter dans ce moment d'intimité avec lui. Où nous ne sommes pas seuls invités sur la montagne. Dans l'Évangile, c'était Pierre, Jacques et Jean. Aujourd'hui, vers la montagne de Pâques, c'est toute l'Église qui s'est mise en marche à l'invitation du Seigneur. C'est toute l'Église qui est invitée sur la montagne. Et quand je dis Église, je dis Église très concrète. C'est l'Église diocésaine, par exemple. Et cette Église diocésaine, elle prend visage des fidèles de nos communautés paroissiales. Elle prend visage peut-être de vos conjoints, de vos enfants. Elle prend visage, cette Église en marche vers Pâques, des compagnes et compagnons de nos équipes, de nos fraternités. Oui, nous sommes un peuple en marche, invité avec Jésus. Bien plus, avec Jésus, le Fils de l'homme, c'est toute l'humanité qui est conviée sur la montagne de la Transfiguration. C'est toute l'humanité qui est invitée à faire alliance, à passer de ce monde vers le Père, dans la lumière de l'Éternité. Alors, puisque nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes entourés de compagnons, regardons d'un peu plus près les compagnons qui suivent Jésus sur la montagne. Pierre. C'est sans doute l'apôtre que nous connaissons le plus, mais rappelons-nous ses modestes origines. Pierre, c'est un artisan pécheur. C'est un homme qui doute, qui manque de foi. Un homme dont les pensées ne sont pas toujours celles de Dieu, mais celles des âmes. Un homme que Jésus appellera même Satan. Marche derrière moi, Satan. Un homme qui va bredouiller, ne sachant trop que dire lors de la vision dont il sera le témoin au moment de la Transfiguration. Un homme, enfin, qui s'endormira au jardin de Gethsémanie, sans avoir la force de veiller ni de prier. Un homme qui ira jusqu'à renier son Seigneur par trois fois. Un homme qui nous ressemble, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est bien lui que le Seigneur invite, dans son intimité, à venir avec lui sur la montagne. Jacques, lui aussi artisan pécheur. Avec Pierre et Jean, il sera un témoin privilégié des grands moments de la vie de Jésus. La résurrection de la fille de Jaïr, l'agonie à Gethsémanie. Mais Jacques, c'est aussi un homme de pouvoir, revendiquant la première place. Bref, lui aussi, c'est un pauvre pécheur, comme nous. Jean, enfin, lui aussi un homme simple, artisan pécheur. Lui aussi témoin privilégié de la vie de Jésus. Lui aussi pécheur, volontiers jaloux de ses prérogatives d'apôtre quand il verra quelqu'un d'étranger au groupe des disciples expulsé un démon au nom de Jésus. Bref, Jean, lui aussi, est pétri de la même pâte humaine que vous et moi. Et pourtant, lui aussi, le Seigneur l'a appelé à entrer dans sa lumière, sa lumière éternelle. Mais sur la montagne de la Transfiguration, d'autres compagnons vont nous rejoindre. Moïse et Élie, deux grandes figures d'Israël. De ce croix, Moïse et Élie sont eux aussi les familiers de la montagne, des intimes du Seigneur sur la montagne de la rencontre. Pour Élie, ce fut l'Oreb où il rencontra le Seigneur dans le doux murmure d'une brise légère. Pour Moïse, ce fut également la montagne de l'Oreb au fameux épisode du buisson ardent où il rencontrera le Seigneur miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Être dans l'intimité du Seigneur Jésus avec l'Église de la terre, c'est être en communion avec l'Église du ciel. Vivre ce temps du carême en présence du Seigneur, c'est être aussi uni à une foule immense de compagnons et de compagnes, les saints et les saintes, foule immense que nul ne peut dénombrer. Ces deux compagnons, Moïse et Élie, ce sont aussi deux grands prophètes, deux familiers du Seigneur et de sa parole. Mais sur la montagne de la Transfiguration, nous rencontrons un septième compagnon. Il n'est pas nommé, nous ne le voyons pas, mais il est bien là, réellement présent. Et dans cet Évangile, il est figuré par la nuée qui survient. Vous le savez, dans le monde de la Bible, la nuée, c'est le signe en même temps que le voile de la présence de Dieu. Donc, avec Jésus, avec nos compagnons de route, c'est vers le Père que nous montons. C'est sous le regard du Père que nous sommes conviés à l'Alliance. Et le Père, sur la montagne, nous parle comme à des amis. Et le Père, autrefois, sur la montagne, a donné à Moïse la Torah, les commandements, sa parole de vie. Et le Père, ici, là encore, nous invite à écouter Jésus, son Fils bien-aimé. Faut-il le rappeler ? Le premier de tous les commandements commence par Écoute. Écoute, Israël, le Seigneur Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoutera, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes donc invités à être dans l'intimité du Seigneur Jésus sur la montagne, en communion avec toute l'Église en ce temps du Carême et avec l'Église du ciel et avec l'Église de la terre. Nous aussi, mettons-nous à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de sa parole. Chers amis, comment aller plus loin au long de cette semaine à la lumière de l'Évangile de la Transfiguration sur le chemin qui nous monte vers Pâques ? Je vous propose quelques pistes simples à emprunter selon vos souhaits, à votre rythme, puisqu'il nous faudra descendre de la montagne de la Transfiguration et poursuivre notre route vers Pâques. Tout d'abord, je rappelle que par l'épisode de la Transfiguration, le Seigneur Jésus a préparé ses disciples à vivre le scandale de la croix, le scandale de la passion et de la mort en leur faisant déjà goûter à la joie de la résurrection. C'est comme si le Seigneur avait voulu donner à ses amis un grand moment de consolation pour mieux affronter l'épreuve à venir. nous aussi, sur le chemin de la foi, nous connaissons des moments de grande consolation tout comme des moments plus douloureux de désolation. Nous aussi, nous avons vécu comme Pierre, Jacques et Jean des moments lumineux sur le chemin de la foi et la lumière de ces moments-là a éclairé ou éclaire encore les épisodes les plus sombres de notre vie. Alors, cette semaine, prenons un peu de temps pour faire mémoire justement des moments lumineux de notre vie et de notre vie de foi. Souvenons-nous des moments de consolation où le Seigneur a durablement comblé nos cœurs de paix et de joie. Rappelons-nous de ces moments fondateurs de notre existence chrétienne où vraiment la lumière du Christ a illuminé notre vie. Ce peut être des événements, des rencontres, des périodes les plus heureuses de notre vie où la grâce du Seigneur a surabondé. Notons-les ces moments-là. Nourrissons-nous encore de tout ce qu'ils nous ont apporté et rendons grâce au Seigneur de nous les avoir donnés. Deuxième piste possible à emprunter, si vous le voulez, cette semaine. Puisque nous ne sommes pas seuls sur la montagne de la Transfiguration, puisque d'autres compagnons font route avec nous. Autrefois, Pierre, Jacques et Jean, aujourd'hui, l'Église en marche. Eh bien, là encore, faisons mémoire de tous les compagnons, compagnes, qui marchent avec nous vers Pâques sur le chemin de la foi. Nomons-les dans notre prière. Rendons grâce pour leur présence fraternelle à nos côtés. Ce sont nos frères et nos sœurs qui constituent avec nous l'unique Église du Christ. Oui, rendons grâce pour leur présence et prions pour eux. faisons aussi mémoire des témoins de la foi croisés sur notre route autrefois à l'image d'Élie ou de Moïse. Ce sont peut-être des personnes dont la foi nous a marqués. Ce sont peut-être des personnes qui ont été pour nous des témoins lumineux de l'Évangile. Bien sûr, ce sont peut-être également des figures de saints ou de saintes qui nous sont chères, dont l'exemple nous fait du bien. Là encore, faisons mémoire de tous ces saints et ces saintes, de tous ces témoins qui nous sont chers. Vivons cette semaine en leur compagnie dans la communion des saints. Enfin, troisième piste possible. À la fin de la transfiguration, le Seigneur Dieu désignait Jésus comme son Fils bien-aimé et nous invitait à écouter sa parole. Alors, d'une manière peut-être plus attentive encore, prenons le temps d'écouter la parole du Seigneur dans la fréquentation assidue de l'Écriture. Je vous souhaite de tout cœur bonne route vers Pâques, belle montée sur la montagne de la transfiguration et belle marche vers la lumière de Christ ressuscité dans la lumière du Christ ressuscité. Bonne semaine. Sous-titrage Sous-titrage